Salut c'est Gino Lemoyne, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter CoinMarketCap qui est une des super plateformes pour vous informer sur la crypto monnaie. Beaucoup beaucoup d'informations fait que cette vidéo va être quand même assez longue. Je vous présente un petit peu les tirs à coin et les choses à connaître sur CoinMarketCap. Ça peut être une très belle place à visiter avant d'investir dans la crypto pour vous informer sur les crypto que vous procurez, sur lesquels vous investissez. Sans plus tarder on va aller faire un petit tour d'horizon de CoinMarketCap en définissant un peu c'est quoi les termes et les menus qui sont offerts. Présentement ici on voit dans les crypto monnaie 1373. Ça veut dire qu'il existe au jour d'aujourd'hui 1373 différentes crypto monnaies donc c'est difficile des fois de séparer les bonnes crypto des mauvaises donc c'est là faut pousser nos recherches et tout ça pour voir si c'est une monnaie legit et tout ça parce que j'ai été voir dans la fac de CoinMarketCap ils disent que ça peut être il y a certaines monnaies, il y a certains critères à respecter c'est pas des gros critères donc ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de scams ils disent pas beaucoup dans leur fac mais ils disent qu'il peut avoir des scams et tout ça puis ils disent que chaque crypto monnaie a été un jour traité de scams ou presque donc de prendre plus ou moins ça au sérieux c'est à vous de faire des bonnes recherches puis de ne pas acheter n'importe quoi non plus donc ici si on va plus loin dans la page si je descends, ici on a les 100 premières si on veut toutes les voir on fait tout simplement all ici full list là on les a toutes présentement on est en train de se charger encore si je descends jusqu'en bas ça devrait être 1373 ici donc ça c'était pour vous montrer ça les markets ici ça veut dire qu'ils existent pour toutes ces crypto monnaies là 7486 places à échanger ou acheter ces monnaies là pas plus loin que ça mais mettons si on va on va aller cliquer dessus comme on voit le bitcoin qui est la valeur la plus échangée si on va voir tous les marchés qui sont à faire pour le bitcoin on se rend compte qu'il est à peu près partout c'est normal c'est la grosse monnaie d'échange donc il est sur 400 marchés à lui tout seul que si on additionne tous les marchés de chaque crypto monnaie on atteint 7486 marchés le market cap qui est ici ça veut dire la valeur de capital que ça vaut mettons toutes les crypto monnaies ça veut dire c'est le prix fois le nombre le nombre d'unités en circulation fait que c'est 557 milliards et demi environ présentement que ça vaut toutes les cryptos puis il y a le volume 24 heures du dernier 24 heures qui est 40 milliards et demi environ qui de volume qui a été échangé ou acheté ou etc puis la dominance le btc c'est pour le symbole bitcoin si on clique là-dessus ça veut dire qu'il y a 38 si on va à la fin ici il y a 38.2% du marché c'est le bitcoin on voit ici les autres ethereum 12% etc litecoin 2.15% fait que on voit toutes les courbes ici en parlant bien en étant sur les graphiques bien on peut on peut changer ici on voit qu'on est du 28 avril 2013 au 30 décembre 2017 on peut on peut rapetisser la durée du graphe on clique simplement dans le graphe puis on tient notre souris on va jusqu'à la fin ou si on voudrait voir de disons de juillet à août on tient notre souris on clique sur juillet on tient notre souris et on relâche fait que là on voit les dates on a du 2 juillet au 1er août fait que ça c'est une façon de faire assez rapide pour voir peut-être des anciennes les anciennes valeurs et tout ça puis ici bien on peut faire disparaître des lignes disons si je veux plus voir l'ethereum je clique dessus la ligne disparaît si je veux la faire revenir je clique dessus tout simplement fait que tous les graphiques peuvent marcher comme ça il n'y a pas de problème on va revenir au départ de tout la page elle se présente toujours comme ça quand vous êtes sur la page d'accueil ici il y a différentes langues souvent on va prendre en anglais le français n'est pas encore disponible mais c'est quand même c'est quand même un site qui a beaucoup de chiffres et tout ça c'est pas de quoi qui est bien qui serait super utile d'avoir ça en français ici vous avez le prix en US dollar vous pouvez l'avoir aussi en dollar canadien donc si je clique sur dollar canadien les prix ont changé ici on ne l'a peut-être pas vu mais en tout cas ça change on peut le changer ici après on voit il est à 12612 le bitcoin en canadien 15860 les prix ne sont pas nécessairement toujours égales ici juste pour vous montrer un peu bien c'est pour le prix ici on voit sur bitcoin qui est à 16116 dollars canadiens probablement c'est une moyenne de tous les exchanges possibles quand vous voulez vous en procurer disons là je suis en dollar canadien souvent les exchanges sont basés sur le prix en US donc je vais aller en US là je suis encore canadien ici on peut changer ici dans le haut ok j'ai 12815 US si on va sur Binance c'est à 12300 donc il y a une différence mais c'est pas super énorme sur quadriga par contre c'est environ 14000 présentement je vais rafraîchir on va à 18222 oups là je suis en canadien excusez moi bon 14000 US puis si je vais sur Coinbase il était 13325 US donc une différence assez quand même appréciable donc c'est pas tout pareil sur tous les marchés fait que vérifiez vos choses c'est important d'acheter au bon prix et tout ça quadriga je pense c'est une des plateformes canadiennes les plus populaires donc je sais pas si c'est ça qui explique que le prix est plus haut par contre quand on revend il est quand même plus haut aussi au niveau des prix bien présentement il est descendu à 13300 donc 700$ de moins que tantôt après quelques minutes tout simplement c'est qu'il y a une différence de temps entre les plateformes pour s'ajuster donc le prix se suit mais avec un certain délai probablement fait que c'est la loi du marché puis les différentes plateformes on va retourner sur CoinMarketCap pour le reste ici il y a coins et tokens qu'on peut voir puis il y a les mêmes menus ici ben les tokens là c'est souvent comme une crypto je dirais secondaire quoi qu'il y en a des très bonnes c'est souvent basé sur la chaîne Ethereum fait que ça va rentrer dans la chaîne Ethereum mais il va avoir un code de contrat pour cette crypto là puis c'est des cryptos que vous pouvez ramener sur votre portefeuille là ils ont leurs individualités si on veut fait que je rentrerai pas dans le détail là-dessus mais on peut y aller on peut aller voir le top 100 des tokens fait que ici il y aura pas les coins officiels ça va être juste les tokens on voit ici la plateforme c'est Ethereum, Ethereum il y a d'autres plateformes que je connais pas Tether je sais j'ai vu ça souvent la plateforme Omni ben je connais pas c'était juste pour vous expliquer la différence mais normalement on va fouiller surtout dans Hable ici on va retourner dans le top 100 qu'est-ce qui est important ben ici on c'est sur le market cap, trade volume, le volume d'échange les derniers 24 heures sur les différentes cryptos sur les marchés d'échange ici sur les derniers 24 heures aussi puis les volumes mensuels fait que ça il y a de l'information des fois aller chercher là ici dans Trending il y a de quoi d'intéressant Gainer & Loser ici ben il y a les biggest gainers fait qu'on voit dans les derniers 24 heures ceux qui ont pris le plus de pourcentage dans les derniers 24 heures fait qu'on voit le fastball qui a pris 354% dans les derniers 24 heures ça il faut se méfier aussi des volumes des fois les volumes échangés c'est quelqu'un qui donne l'argent qui fait monter le prix parce qu'il y a une forte demande dans un coup sec mais ça veut pas dire qu'il y a de quoi de concret en arrière du projet je ne connais pas France Bank comme tel j'ai pas été étudier ça mais c'était pour vous montrer là on peut voir ici en pourcentage les plus gros pourcentage les plus gros pourcentage dans les 24 heures on peut aller voir dans les 7 jours aussi comme on voit lui 3000% en 7 jours c'est ça fait que vous pouvez étudier des nouvelles monnaies qui rentrent ici il y a une place pour ça fait que c'est important d'aller voir les projets en arrière l'équipe qui est là il y a des fondamentaux à vérifier il y aura peut-être une nouvelle vidéo à ce sujet là on peut voir dans la dernière heure aussi qu'est-ce qui bouge beaucoup on sait que la crypto c'est très volatile ça bouge vite par contre ça monte vite puis ça descend vite aussi si j'avais parce qu'on voit les losers ici comme lui il a pris une drape de 61% etc puis si on prend sur 7 jours bien les 88% que le magic coin bien la magie n'a pas opéré vraiment fait que ça c'est une des choses qu'on peut aller voir je vais revenir ici on voit les récents les ajouts récents que comme on voit ils n'ont pas beaucoup de circulating supply il manque certaines valeurs comme le naga que je possède on voit le prix mais il manque certaines données on voit qu'il est à la hausse je suis bien content là-dessus autre chose aussi qu'on peut dire on peut classer si on clique sur le nom de la colonne on voit qu'on vient on vient de mettre en ordre de croissant ici les prix on peut faire la même chose mettre en ordre croissant on part du plus faible aller au plus haut fait que ici il y a peut-être des belles possibilités des fois d'aller chercher la crypto intéressante puis qui est appelé à grossir si il y a un projet sérieux en arrière c'est là que votre étude est importante d'être faite on peut lire les white papers et tout ça c'est un peu lourd mais ça vous donne une idée du projet des fois l'idée est excellente si l'équipe est excellente également c'est une belle façon de pouvoir investir parce qu'on voit ici dans ce cas-ci bien si on parle de 2,10 millièmes de dollars on parle même pas de cent c'est des millième de cent donc ça peut être un bon investissement si quelqu'un qui investit 50 dollars là-dedans puis que la monnaie tombe en dollars par la suite plus tard ça peut être intéressant je parle pas de ce monnaie là en particulier vous de faire vos devoirs je vous donne pas de conseils d'investissement comme tel qu'est-ce qui peut être intéressant aussi bien c'est ça chaque colonne en cliquant dessus bien on voit des choses on peut mettre en ordre croissant, décroissant vous avez pris le concept même chose pour les noms on peut mettre en ordre alphabétique puis aussi la chose intéressante ici le view out parce qu'ici on voit le graphique présentement on voit les on voit les derniers 7 jours ça nous donne une idée de la tendance bien il y a aussi un outil intéressant on peut faire view out ici ça ça nous donne bien on voit toutes les monnaies là puis ici on voit surtout c'est les mêmes chiffres ici au départ mais on voit le pourcentage du dernier une heure du dernier 24 heures du dernier 7 jours fait que comme ici le ripple ça fait il est constant depuis une semaine environ il a monté de 104% dans les 7 derniers jours il a été bon dans les dernières 24 heures puis dans la dernière heure fait que ça ça peut nous donner une tendance intéressante là sur le moyen terme si on veut fait que ça c'est quelqu'un qui m'a posé la question avant hier en faisant des mes recherches mais j'ai vu ça fait que je tenais à vous l'expliquer fait qu'on va aller back to top 100 fait qu'on revient avec les graphiques ici dans les outils que je peux vous présenter aussi il y a les chartes globales ça ça présente je dirais le le market cap ici en général ça représente ça comme outil historique snapshot ici on peut voir dans le passé que ça a l'air le marché disons si je vais en 1er janvier 2017 comme on voit le bitcoin n'était même pas à 1000$ le 1er janvier 2017 il a fait une hausse assez incroyable puis c'est certain qu'il y en a d'autres comme le litecoin était à 4 et 37 il est présentement à 400 ben 300 quelques là aujourd'hui fait qu'on peut voir dans le temps là en arrière fait que vous pouvez aller voir les dates que vous voulez autre outil intéressant ben il y a le convertisseur ben calculateur convertisseur de crypto pour savoir un peu disons vous avez une certaine balance de crypto on va y aller que 05 ici ça veut dire que vous avez 636 dollars US environ puis vous pouvez mettre en d'autres en d'autres valeurs que j'aurai 800 dollars canadiens environ comme je vous disais tantôt ben les prix peuvent varier d'une place à l'autre puis on peut même regarder avec d'autres d'autres valeurs on peut même vérifier avec d'autres valeurs que 0,05 bitcoin équivaut à 2.93 litecoin indépendamment aussi du marché sur lequel vous échangez bien sûr autre outil intéressant ben pour les webmasters website widget vous mettez la crypto que vous voulez vous pouvez changer ici avec le prix selon le marché que vous êtes ici en canadien vous pouvez enlever certaines choses ici vous pouvez enlever le symbole comme on voit ici vous pouvez montrer le rien ou pas le mettre le market cap le volume du dernier 24 heures même chose puis ensuite de ça ben vous prenez ce code là puis vous pouvez le copier au bon endroit dans votre site web fait que ça va faire un plus à votre site web si vous privilégiez une monnaie en particulier ou si vous voulez en présenter ceux que vous transigez ici un astérix que les monnaies qui sont pas minables minables dans le sens que les mineurs s'en occupent il y a des petites étoiles à côté comme ici ça c'est pas minable c'est pas minable etc quand on voit l'Ethereum il y a une possibilité de le miner bitcoin etc le ripple il est pas minable on va voir si il y a d'autres choses intéressantes dans le bout aussi il y a des API là qui peuvent être intéressantes là pour certaines personnes il y a une foire aux questions ici vous pouvez donner aussi à CoinMarketCap là parce que c'est un site vraiment utile il y a le night mode ici j'ai jamais essayé ok on peut le mettre dans le même ou comme ça chose intéressante chaque monnaie vous pouvez aller voir si vous cliquez sur une des monnaies vous pouvez aller voir leur site web ça vous permet de faire des recherches avancées on peut voir s'ils ont des réseaux sociaux qui sont très présents partout il y a pas de problème ça vous donne une idée générale du site il y a annoncement aussi qui est intéressant c'est souvent sur le site bitcoin talk ça on voit qu'il y a beaucoup beaucoup ils ont 845 pages si on veut ça fait que c'est un gros projet qui dure dans le temps les dernières nouvelles sont là-dessus ça vous pouvez vous informer si vous voyez de quoi de très inactif c'est pas... ça annonce pas bien comme tel là d'habitude il y a toujours quelque chose d'annoncé sur les... les monnaies explorer ici bien c'est explorer la blockchain on peut rentrer nos adresses ici puis on peut aller voir les transactions ça fait que ça, ça permet de montrer qu'il y a une blockchain qui existe qui a des outils pour aller voir des transactions pour vérifier vos transactions si vous êtes trompé dans une adresse bien vous allez le voir un peu où ça l'a été mais vous serez pas capable de récupérer votre argent donc quand vous copiez, collez une adresse vous faites attention un autre forum ici qui peut être intéressant là c'est là qu'il y a beaucoup de choses en anglais chat j'ai jamais été voir comme tel vous pouvez créer des topics etc je sais pas si vous soyez membres il y a le code source ici ça c'est pas mon rayon disons en tout cas c'est juste pour vous montrer qu'il existe des choses il est ranking numéro 3 il est minable puis c'est un coin comme tel autre chose intéressante quand vous allez dans une crypto il y a un market ici qui est très intéressant des fois les gens posent la question sur les forums ou sur les groupes facebook où puis j'acheter la monnaie comment je peux me la procurer bien souvent c'est sur un exchange surtout quand c'est pas des monnaies principales Ethereum sont pas mal partout parce que c'est une des monnaies principales des cryptos principales mais sinon bien si vous voulez aller chercher une crypto je dirais secondaire souvent il faut l'échanger contre du bitcoin fait que vous allez sur un marché d'échange puis vous allez vous voyez les sources ici les marchés disponibles donc Ethereum comme on voit un peu comme dans le cas de bitcoin ils en ont plusieurs ils en ont 400 autres ici bitcoin je pense que c'est ça le chiffre aussi dans l'autre comme on voit il y en a des moins utilisés là qui ont que ça bouge pas tant que ça malgré qu'il y en a qui se répètent ici on voit Binance bien on voit les échanges qui ont eu lieu entre certaines monnaies entre certaines paires fait que c'est pour ça que la même la même maison revient souvent on voit les liens des réseaux sociaux ici ça peut être intéressant pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux comme tels pour voir les nouvelles ça peut être bon ça c'est le petit widget là comme on a vu tantôt les sites internet les datas historiques fait qu'on peut dire que ça complète le tour d'horizon fait que je vous remercie la vidéo un petit peu longue mais je pense que ça peut en vous présentant un petit peu les outils vous allez peut-être fouiller un peu plus puis trouver réponse à vos questions n'oubliez pas que mon but c'est de vous simplifier la vie dans vos débuts en crypto-monnaies donc si vous avez des questions n'hésitez pas contactez moi que ce soit sur ma chaîne YouTube par Facebook par e-mail quoi que ce soit mes coordonnées sont faciles à trouver je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube comme de raison puis à vous informer sur ginolemane.com mes derniers articles sont toujours présents là puis il va y avoir de plus en plus sur la crypto-monnaie fait que c'était Ginolemane merci à plus bye